A l'étranger, les Américains sont de plus en plus seuls en Irak. Tony Blair, le plus fidèle allié européen, annonce à son tour un premier retrait de 1600 soldats britanniques dans les prochains mois, près d'un quart de l'effectif. Et dans la même journée, le Danemark indique aussi qu'il va rapatrier ses troupes. Bernard Lebrun. Tout comme l'armée américaine, l'armée britannique a rapidement interdit aux caméras ses cérémonies. Celle du retour des dépouilles de ses soldats d'Irak. Mais c'était sans compter avec l'émotion populaire. La barre des 100 victimes fut franchie dès l'an dernier pour atteindre à ce jour 132 soldats britanniques, morts au combat. Pression populaire donc, mais aussi son propre parti politique, auront poussé Tony Blair à annoncer le retrait progressif de ses troupes. Installés dans le sud chiite du pays, 7200 soldats tiennent la région de Bassora. Mais les britanniques, en avance sur les américains, viennent aussi de transmettre aux irakiens la sécurité de la deuxième ville du pays. Devant les députés des communes, Tony Blair a dévoilé ses projets. Deux retraits progressifs d'ici Noël. Un premier contingent de 1600 soldats. Un sale coup pour la Maison-Blanche. Ce qu'a réfuté la secrétaire d'Etat, Rice, considérant que les forces de la coalition demeureraient intactes. Voici l'inventaire des troupes actuellement présentes sur le sol irakien. Soit plus de 146 000 soldats au total. Malgré les multiples annonces de retrait, ces soldats seront plus nombreux encore fin 2007. Car le seul renfort de 21 500 soldats américains compense largement les retraits de ses alliés. Mais alors l'illusion d'une coalition en Irak aura vécu, les américains y seront de plus en plus seuls.